Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et tous, pardon, auditeurs de LinkedIn, Facebook et YouTube. Donc, bienvenue à ce live spécial Leadership. Et aujourd'hui, ce soir, j'ai la chance, vraiment j'ai une énorme chance d'avoir Christophe à mes côtés en virtuel qui va jouer le jeu des dix questions sur le fauteuil d'un esprit sain dans un corsage. Alors, le temps de vous laisser, vous connecter, de nous rejoindre. Bonsoir, Nabou, bonsoir. Vous connaissez le principe, on reçoit vos commentaires en direct. Je peux les partager éventuellement à Christophe pour qu'il puisse en prendre connaissance en live s'il y a une question en direct. Et sinon, évidemment, Christophe s'engage à répondre aux questions plus tard dans les commentaires également sur les différents canaux, les différents réseaux sociaux. Alors, Christophe, comme pour ceux qui sont passés avant toi sur le fauteuil d'un esprit sain dans un corsage, je t'ai préparé une petite introduction qui ne sera pas forcément celle que tu as l'habitude de faire lorsque tu pitches de façon conventionnelle. Je te laisserai faire ça, d'accord ? Tant mieux. Bonsoir, Fabio. Bienvenue à toutes et tous à ce live. Alors, Christophe, Christophe, la première fois que nous nous sommes rencontrés, début 2019, j'ai mes petites notes, tu vois, je triche un peu. J'ai pleuré en t'entendant témoigner avec humilité et lucidité sur ton burn-out. La première fois que j'étais entendue, tu étais en train de présenter sous forme scénique. Je crois qu'il fallait écrire une histoire avec un jeu de mots et tu as parlé de ton burn-out à ce moment-là. Et puis après, j'ai ri. J'ai ri jusqu'aux larmes dans un atelier d'intelligence collective et de cohésion qui parlait de kibbutz et de communauté de sens. Est-ce que tu t'en souviens ? Parfaitement, parfaitement. Je ne raconterai pas certaines d'un qu'on sait raconter d'ailleurs parce que ça reste dans la sphère privée. Non, non, mais je m'appelle très, très bien de ces journées-là, bien sûr. Donc, effectivement, de belles montagnes russes émotionnelles. Alors, d'une simplicité étonnante au vu de ton parcours, tu sembles aussi bien dans tes baskets auprès de tes enfants que dans ton costume de super-héros en entreprise, à ramener du sens et du bien-être collectivement. Un sacré challenge que tu relèves avec brio en liant empathie et dépassement. Est-ce que tu peux, du coup, prendre le relais sur les dix questions ? Est-ce que tu es prêt, Christophe ? Je suis prêt. Allons-y. Alors, à quel moment de bascule dans ta carrière ? Est-ce qu'il y a un avant et un après ? Alors, si on parle de ma carrière actuelle, oui. Et c'est facile. C'est le 7 juin 2016. Pourquoi le 7 juin 2016 ? Parce que c'est le jour où je suis tombé. Alors, quand je parle de tombé, je parle de mon burn-out. Ça faisait déjà à l'époque, que je ne dis pas de bêtises, 7-8 ans que j'étais dans mon entreprise. Comme les gens dans les grosses entreprises corporate. Donc, moi, je suis chez Microsoft. Je bossais beaucoup. Je voyageais beaucoup. Je faisais déjà du télétravail, mais c'était beaucoup plus flexible qu'aujourd'hui. Et ce jour-là, oui, ce jour-là, forcément, je suis tombé. Donc, je me rappelle de la date parce qu'en plus, c'était une date particulière. Dans ce type d'entreprise, on a ce qu'on appelle les entretiens annuels avec son N plus 2. Et c'était le jour-là. Donc, en fait, j'ai craqué en live avec ma N plus 2 à l'époque. D'accord. Alors, depuis 2016, du coup, ce que je comprends, c'est qu'il y a un Christophe, un nouveau Christophe qui s'est mis en marche. Oui, on en reparlera tout à l'heure. Mais effectivement, j'ai un ami qui s'appelle Marc, avec qui on a créé un club dont on parlera dans quelques instants. Lui, il a une phrase que je trouve très jolie, très belle et très vraie. Après un burn-out, on est forcément changé. C'est la règle. Et en général, en mieux. Pourquoi en mieux ? Parce qu'on se pose des questions qu'on ne se posait pas avant. On se remet en question aussi. C'est malheureux des fois d'en arriver là. Il y a beaucoup de gens, si vous regardez sur LinkedIn ou autre, qui ont presque tendance même à remercier leur burn-out, ce qui est quand même assez aberrant parce que ça les a transformés, parce qu'ils se sont posé des questions. Moi, ça m'a permis de me poser beaucoup de questions. J'en ai encore. Mais oui, c'est un vrai changement. Et toutes les personnes qui… Quelques jours, j'ai lu un article comme ça. C'était une lettre d'une burn-outée, on les appelle comme ça, qui parlait à sa famille, ses amis, en expliquant par quoi elle passait, les sentiments par lesquels elle est passée, etc. Et elle a dit des choses qui ont vraiment résonné dans moi parce que c'était exactement ce que je ressentais. C'est qu'un exemple bête, quand la personne fait un burn-out et que ça dure un certain nombre de mois, on va lui dire de temps en temps, bon, ça serait bien que maintenant tu te remettes à bosser. Des fois, c'est sur le ton de la plaisanterie. Mais on ne se rend pas compte que le burn-out, le burn-out, etc., etc., c'est une vraie maladie. Je pense que toutes les personnes qui font des burn-outs préféraient évidemment être au travail plutôt qu'à la maison et parfois sous médicaments, etc. Donc voilà, de toute façon, c'est un changement à jamais. Le tout, c'est d'appeler à l'aide et puis de se soigner parce qu'il faut y passer. Et si on ne le fait pas, le gros risque, il est simple, c'est de retomber un jour ou l'autre, malheureusement. Alors, ça me parle beaucoup, le burn-out et je vois que ça parle aussi à certains, aux auditeurs. Il y a Nabou notamment qui nous partage en direct une caisse de résonance par rapport au burn-out. Je suis certaine qu'il y a beaucoup d'entre nous qui t'écoutons aujourd'hui qui l'ont soit vécu une fois ou qui sont suscités de le frôler notamment avec la conjoncture actuelle. Donc, c'est bien que tu le sensibilises à travers le club des burn-outs avec Marc et puis aussi de détabouiser finalement aussi ce phénomène. Alors, je parlais tout à l'heure de ta simplicité, de ton authenticité. C'est vraiment quelque chose qui me scotche chez toi par rapport à ton parcours. Tu es quelqu'un vraiment d'extrêmement accessible et humain et je pense que tes collaborateurs chez Microsoft, on dirait autant. Alors, est-ce que tu peux nous partager quelques valeurs qui te portent, qui t'animent au quotidien et de qui tu les tiens, ces valeurs ? Alors, mes valeurs viennent de ma famille, c'est tout bête. Mon papa, ma maman. Du côté de ma maman, on vient de la Mayenne, on vient de la campagne. Moi, j'avais des gamins, j'allais passer mes étés chez ma cousine à faire la moisson, etc. Donc, on a vraiment ce côté terrien, entre guillemets. Ensuite, mon grand-père a été agriculteur aussi, il a été ouvrier. Donc, moi, je viens d'une base assez simple à la base. On est des émigrants polonais d'il y a très, 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 très longtemps. Donc, pour nous, l'humilité, c'est très important. On sait d'où on vient. On est sincère là-dessus. On est authentique. Moi, j'ai récupéré ça de toute ma famille. Et puis, on aime les gens. Je crois que c'est bête à dire, mais probablement parce qu'on est des gens simples. On aime les gens. J'ai ce côté humaniste. Pendant longtemps, j'appelais ça utopiste. Il y a quelqu'un, une fois, sur Liky, qui m'a dit « Non, non, t'es peut-être un petit peu utopiste, mais t'es surtout humaniste ». Voilà. Donc, c'est très simple. Je suis quelqu'un de loyal aussi. Après, ce n'est pas une valeur, mais je suis quelqu'un d'extrêmement empathique. Parfois, peut-être un petit peu trop. Mais voilà, c'est des valeurs simples. Oui. Merci beaucoup pour ton partage. Alors, ça résonne beaucoup, Christophe. Il y a Eric, Arnaud qui se connectent aussi. Il y a d'autres peut-être qui interviennent en commentaire. Mais voilà, le sujet du burn-out, visiblement, est un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, connecté aussi bien sur Facebook que LinkedIn. Arnaud nous parle notamment d'une remise en question totale des valeurs, des habitudes, des priorités aussi, des méthodes de travail, aussi bien à l'échelle du travail, justement, des amis que de la famille. Donc, c'est effectivement une vraie remise en question à 360. Merci beaucoup, Arnaud. Alors, tu sais que ce live est aussi dédié au leadership. Et justement, je parle beaucoup de leadership personnel, de leadership authentique. Et pas simplement… Pour moi, il n'y a pas qu'une forme de leadership. Et tu l'incarnes aujourd'hui. L'audace en fait partie. L'audace en fait partie. En tout cas, pour moi, c'est une des qualités de leadership. Alors, quelle est la chose la plus audacieuse que tu aies pu faire, Christophe ? Si tu veux bien nous parler de ça. Bien sûr. Je reste sur le burn-out. Parce que j'ai fait mon burn-out il y a quatre ans. Quelques mois après, j'ai écrit un article, mon premier article sur le site de l'optimisme que tu connais bien, où j'ai parlé de mon burn-out. J'ai essayé de briser le tabou du burn-out, surtout pour les garçons. Parce que pour les femmes, c'est évidemment très compliqué. Pour les garçons dans notre société machiste où l'homme doit être fort, etc., c'est encore plus compliqué, je pense. Donc, j'ai écrit un article et je me suis dit tiens, je vais le partager avec mon PDG, que je ne connaissais pas, qui ne me connaissait pas. Donc, je lui ai envoyé. Un quart d'heure après, il m'a répondu. Il m'a dit qu'il faut qu'on se rencontre. On s'est rencontrés et il m'a dit OK. Donc, on a parlé un certain temps quand même, d'humain à humain. Et il m'a dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Je lui ai dit, écoute, voilà, tel jour, on a une session. Alors, nous, à l'époque, on avait un groupe qui s'appelait Happy at Microsoft. Donc, on est une équipe qui bosse sur la QVT, notamment avec les RH. Je suis indépendant de RH, mais on travaille avec ces personnes-là. Et je lui ai dit, écoute, je te propose de monter une conférence sur le burn-out avec toi sur scène, notre docteur du travail et moi pour partager mon témoignage. Donc, on a fait vraiment de la sensibilisation, réexpliquer ce qu'était le burn-out parce que ça, c'est aussi, on en parle tellement aujourd'hui que parfois, c'est quand même un petit peu galvaudé. On a redonné les symptômes, on a redonné les définitions, on a expliqué ce que c'était, ce que c'était pas, etc., etc. Mon PDG m'a interviewé. C'était assez impressionnant. Et puis, voilà, donc devant, je ne sais pas combien on était à l'époque dans notre amphithéâtre. On l'a refait depuis. Donc, voilà, c'était vraiment le… Et encore une fois, je ne connaissais pas mon PDG, je ne me connaissais pas et il aurait très bien pu même pas lire mon message. Mais voilà, je pense qu'au niveau professionnel, c'était pas mal. J'ai mis du temps à me rendre compte d'ailleurs, c'était audacieux. C'était, oui. Oui, j'imagine tout le processus cognitif et émotionnel pour toi lorsqu'il y a eu justement la prise de risque en allant contacter ton PDG, en allant parler sur scène. Et puis, tu partages aussi quelque chose de très, très important, Christophe. Je te remercie d'en parler. C'est justement cet aspect, le fait que les hommes aussi, par leur posture, par leur position du masculin, mais on va en parler tout à l'heure du masculin féminin, si la question n'est pas trop challenging pour toi, c'est important aussi de se dire que les mecs aussi, ils peuvent exprimer une vulnérabilité, une fragilité et de pouvoir en parler, d'appeler au secours aussi, c'est possible, sans pour autant perdre l'admiration ou leur valeur, tout simplement. Je pense que c'est important. Merci beaucoup de partager. Et tu as dit un mot magique qui est vulnérabilité. Toutes les personnes qui font des burn-out, alors évidemment la phase avant, ce qu'on appelle la phase burning et puis la phase de burn-out, on a ce syndrome de l'imposteur, on se remet en question, on pense qu'on ne sait plus rien faire, etc. Et pendant mon burn-out, j'ai, je ne sais pas si vous connaissez des TED Talks, j'ai découvert Bronnie Brown, qui est une Américaine, qui fait justement, qui parle de la vulnérabilité et qui explique tout simplement que c'est un acte de courage, c'est-à-dire effectivement être vulnérable, que ce soit pour une femme, que ce soit pour un homme, peu importe, le fait de dire, ben voilà, j'ai fait une erreur, le fait de dire, j'ai été malade, le fait de dire, j'ai fait un burn-out, etc. C'est un vrai acte de courage. Et à partir du moment où j'ai compris ça, c'est là où j'ai commencé à écrire là-dessus et à en parler. Avant, c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, c'est, aujourd'hui justement, on a fait des sessions, ça, de Microsoft, sur la diversité et l'inclusion, parce que c'est un autre de mes, une autre de mes passions. Et on parlait justement avec les groupes LGBT, LGBTI, LGBTQ, etc. Donc les gays, lesbiennes, trans, etc. Et on a parlé de cette thématique-là. Effectivement, quand il y a des, le coming out en entreprise, c'est super compliqué. Alors déjà, le coming out, tout simple, c'est compliqué. Mais le coming out en entreprise, c'est encore plus compliqué. Donc quelqu'un est assez, quand quelqu'un est assez vulnérable pour dire aux autres, voilà, en fait, je suis gay, c'est ma femme. En fait, c'est pas ma femme, c'est mon homme, etc. C'est un truc qui est juste incroyable. Et c'est une vraie, vraie, vraie preuve de courage. Oui. Merci beaucoup. Alors, Fabien nous partage justement un commentaire aussi sur l'hypersensibilité en nous disant que c'est une force pour lui. Sans transition, Christophe, est-ce que, alors c'est la question à 1000 dollars souvent, est-ce qu'il y a une chose que peu de choses, que peu de monde sait sur toi et que tu veux bien nous partager ? Tu sais, le truc un peu, voilà, on ne sait pas quoi, on a envie de savoir. Alors, j'allais parler des kibbutz parce que ce n'est pas quelque chose qui est très très commun, mais on en a parlé déjà. Mais effectivement, j'ai vécu en kibbutz, c'est des communautés en Israël et bon, n'importe qui veut dans un moteur de recherche tape kibbutz. Après, j'ai été ouvrier pendant mes vacances scolaires, enfin mes vacances universitaires dans plusieurs mois, donc au kibbutz, en Martinique. J'étais vraiment, alors j'étais quoi, je n'étais même pas un ouvrier spécialisé, j'étais un ouvrier qualifié, c'est comme ça qu'on les appelait sur les chantiers. Donc, je creusais des trous, donc vraiment rien de fun et rien en rapport avec mes études. Et puis ici, à une époque, j'ai quand même, alors avec ma première femme, depuis on s'est séparés, j'ai quitté la France pour émigrer en Afrique du Sud. D'accord. Ça, c'était il y a une bonne vingtaine d'années. Donc, j'aurais pu effectivement être aujourd'hui en Afrique du Sud, oui. C'est incroyable. Alors, on a encore un point commun, on ne le savait pas. J'en profite pour saluer l'Afrique parce que souvent, on a beaucoup d'auditeurs aussi d'Afrique et d'Océan Indien en direct ou à Post-Réorie qui nous écoutent. En parlant de… Alors là, tu m'as donné plein d'infos. Et j'ai de la famille. Et j'ai une cousine qui vient de Lune-Rodrigue, à côté de la Réunion, toute petite fille. Ah, d'accord. Ok. Bon, ben voilà. Tu vois, le monde est à porter la main. Alors, quoi écrire un livre sur l'entreprise libérée ? Qu'est-ce que ça donne ensuite comme idée sur place chez Microsoft ? Alors, pour ceux qui nous écoutent, Christophe a écrit un livre. Il a co-écrit un livre. Tu peux en parler si tu le souhaites. Bien sûr. En ma question, peut-être ? Ce qui est rigolo déjà, c'est que tu étais là à la Genèse. Parce que si tu te rappelles, la fois on s'est rencontrés, la fois l'événement que tu parlais tout à l'heure, c'est là où on a assisté à une présentation du tome 2 de la trilogie qu'on a écrite. Et à l'époque, celle qui est devenue mon amie Anne, cherchait des personnes pour vivre le tome 3. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. C'est vraiment un petit peu de hasard. On avait fait, si tu te rappelles, on avait fait un atelier d'écriture. Et puis, suite à ça, j'ai proposé de participer. Donc, on a subi, entre guillemets, c'est pas un concours, mais on nous a fait faire des tests d'écriture quand même. C'était assez sérieux. Et puis, après, on a fait cette trilogie. Je ne sais pas si vous me voyez, mais moi, j'ai le bouquin sur lequel j'ai contribué, d'ailleurs, qui s'appelle « C'est la trilogie, c'est le bonheur au travail ». Je vous rassure, ce n'est pas un bouquin sérieux, entre guillemets. C'est un roman, plein de dérision. Il faut savoir que les sept co-auteurs et co-autrices, c'est des gens qui bossent sur la QVT, qui sont des chief happiness officer ou pas. Donc, on sait de quoi on parle, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes qui viennent du monde de l'entreprise, bien entendu. Et le tome 3, ça s'appelle « Journal des jantés » d'un jeune DG qui voulait libérer son entreprise. À ta question, concrètement, chez Microsoft, bon, avant que j'arrive à transformer Microsoft dans l'entreprise libérée, il ne faut pas rêver. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, effectivement, c'est remettre l'humain au centre des préoccupations. Et là, je ne parle pas que de Microsoft, je parle de l'entreprise, bien sûr, revenir à l'essentiel. Et puis, voilà, je ne vais pas dévoiler le bouquin, mais on avait fait plusieurs fois, etc., avec plusieurs possibilités de libérer l'entreprise. Moi, j'ai quand même beaucoup de latitude dans mon entreprise, dans mon organisation, au sein de ma filiale. J'espère juste pouvoir remettre l'humain vraiment au sein de la préoccupation. Encore une fois, je ne parle pas que de Microsoft, je parle de toutes les boîtes. Tu parlais tout à l'heure, effectivement, avec la crise actuelle, il y a de plus en plus de dépression, il y a de plus en plus de burn-out, etc. Les gens sont fatigués psychologiquement, etc. Et on oublie un peu les gens. Voilà. Je pense que c'est vraiment ce qui ressort de toutes tes actions, le fil conducteur, c'est l'humain, ça se ressent. Absolument, oui. Pour ça, je parlais tout à l'heure, effectivement, que je racontais tout à l'heure, très brièvement, que je faisais partie des équipes diversité et inclusion. Je suis responsable de tout ce qui est handicap au niveau de la filiale. Et puis, quand on me demande, il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais t'es un petit peu partout, quoi. Même sur l'équipe, on ne sait pas. Tu parles du handicap, tu parles du burn-out. Je lui dis, oui, mais au bout du compte, si tu réfléchis deux secondes, je parle de quoi ? Je parle de l'humain. Point. Après, il y a plusieurs actes, mais on parle de l'humain. Point. Oui, ça me parle bien, bien sûr. Eh bien, écoute, du coup, c'est plutôt une bonne transition sur la question 6. Alors, ceux qui nous rejoignent en direct, nous sommes à la sixième question. Alors, je suis avec Christophe, vous l'avez compris, qui est un multipotentiel, qui fait beaucoup de choses autour de l'humain. Aussi bien, j'ai Microsoft qu'en accompagnement à travers le club des burn-outés, qui a écrit également un bouquin, qui doit être quelque part par là, dans ma bibliothèque aussi. Merci. Je veux bien que tu le remontes, voilà, le journal. Oui, c'est ça. Parce que pour ceux qui le souhaitent le voir, et qui est vraiment super bien foutu, parce qu'il est en image. Il est très, très chouette. J'aime beaucoup aussi. Et je pense que c'est une très bonne transition. Tu vois, tu parles d'humain. Sur la question 6, qu'est-ce qui, selon toi, différencie un bon leader d'un mauvais ? Si je peux me permettre ces deux adjectifs qui sont un peu réducteurs, mais… Oui, oui. Alors, si on prend leader en sens général, bien entendu, savoir qu'un leader, ce n'est pas un manager, et un manager, ce n'est pas forcément un leader, etc. Je me suis beaucoup intéressé à cette question. Effectivement, autant je pourrais suivre un leader qui, par exemple, a été justement vulnérable, qui a partagé ses échecs, les choses qu'il a mal faites, etc., etc., qu'un leader qui, justement, fait semblant, entre guillemets, ou est arrogant et ne dit pas ce qu'il a sur le cœur et ne cache un petit peu, justement, les moments un petit peu plus troubles. Moi, il me faut quelqu'un qui ose dire les choses, qui ose dire, voilà, j'ai fait une erreur là, par contre, j'ai appris. Parce qu'évidemment, si un leader n'apprend pas de ses erreurs, c'est compliqué. Mais voilà, pour moi, il me faut quelqu'un de vulnérable qui ose dire quand il a mal fait les choses. Et je pense sincèrement que si c'est le cas, je le suivrai n'importe où. C'est très simple. Incroyable. Par définition, effectivement, un leader est censé inspirer et être suivi, parce que sinon, il n'est pas leader tout à fait. Merci beaucoup, Christophe. Un espritien dans un corsage a aussi pour vocation, tu le sais, de mettre en avant les femmes, l'inclusion à travers la parité aussi. C'est un vrai sujet pour moi et pour beaucoup d'entre nous en entreprise. Est-ce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui t'inspirent particulièrement et à qui tu pourrais rendre hommage, Christophe ? Très simplement, ma maman. Ma maman est quelqu'un, je vous l'ai dit, je partage ses valeurs. Ma maman, ça fait maintenant 15 ans qu'elle est retraitée, peut-être. Ça fait 15 ans qu'elle est au resto du cœur, qu'elle y passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est pareil, c'est quelqu'un qui est très simple, qui a une grosse empathie, qui fait beaucoup pour les autres et qui s'oublie malheureusement de temps en temps, comme moi et comme tous les gens qui font beaucoup autour de l'empathie. Mais c'est quelqu'un qui a des belles valeurs. J'ai été élevé dans ces valeurs-là. Mon papa, pareil, un petit peu différent, mais voilà. Ma maman, sans aucun doute. Bonsoir, madame des proches. Merci beaucoup. Et c'est une belle question, ça résonne tellement, tu sais, pour ce que tu nous dis. Je pense que ça résonne beaucoup pour nous tous. C'est en tout cas un très bel hommage que tu lui fais aussi. Et de sang vivant, c'est encore mieux. La question un peu plus sensible, Christophe, parce que je ne pouvais pas glisser des questions trop simples. Il fallait bien que j'en glisse une un peu sensible. Et si on parlait un peu de ying et de yang ? Alors, est-ce que, selon toi, l'énergie masculine et féminine, c'est du bullshit ? Ou c'est une réalité vécue ? Alors, je t'ai dit, c'est la question la plus dure. On est bien d'accord. Alors, la question du ying et du yang, je connais un petit peu plus que la question de l'énergie masculine et féminine. Non, mais de toute façon, je pense que chez les garçons, chez les hommes, il y a du féminin. Chez les femmes, il y a du masculin. Donc là-dessus, c'est… Après, est-ce qu'on a nos sensibilités ? Bien entendu. Après, l'énergie masculine et féminine, c'est compliqué. Je sais qu'il y en a qui viennent de Mars et de Vénus. C'est ce que j'ai cru comprendre. Comment ? Toi, tu as vu la pièce. J'ai lu le bouquin. Oui, oui, j'avais lu le bouquin. Non, c'est une vraie question, mais je pense que j'ai une amie que je n'ai pas longtemps interviewée autour de l'autisme, donc il n'y a rien à voir, qui parle de l'unicité. C'est qu'on est tous… Il faut arrêter de… De temps en temps, c'est bien de ne pas faire une scission entre l'homme et la femme, entre le ying et le yang, etc. Le ying et le yang, c'est encore autre chose, parce que j'y crois. Mais je pense qu'on est qui on est. Oui, on a forcément… Moi, j'ai forcément une part de féminin. Je ne vais pas dire que ma femme a une part de masculin, parce qu'elle va peut-être me tomber dessus. Elle a fait du karaté, donc peut-être, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai que c'est une question compliquée. C'est une question compliquée. Moi, qui prône justement la diversité et l'inclusion, c'est un vrai sujet dans l'entreprise. Nous, on parle plus… D'ailleurs, on a des différents piliers au niveau de notre organisation sur la diversité et l'inclusion. Et on ne parle pas d'ailleurs de la femme, on parle de la mixité. Parce que justement, pour nous, on est tous ensemble. C'est vrai que c'était la question la plus dure, Anoushka, je te confirme. Écoute, moi, je pense que tu t'es très bien débrouillée, Christophe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous, auditeurs qui nous entendez en live, je pense que ta réponse est plutôt claire. et en plus, en résonance avec mon point de vue. Donc, c'est vraiment… Tu t'es bien débrouillée. Voilà. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu. La question 9, alors du coup, elle va être un peu plus simple pour toi. Ah, c'est nettement plus facile. Alors, pour moi, tu es effectivement un véritable agitateur des temps modernes. Si nous faisons un saut dans l'histoire, est-ce qu'il y a un personnage sur lequel tu pourrais te modéliser ? Ce n'est pas si simple. J'en ai trois. Et en fait, les trois, c'est différentes étapes de ma vie. Depuis petit, je suis un gros fan des Beatles. Donc, pour moi, John Lennon, c'est un monstre, au sens très, très positif, avec des vraies valeurs. Il y a une chanson qui est écrite, qui n'est pas du tout connue, qui s'appelle « A Working Class Hero ». Voilà, c'était un héros de la classe sociale et ouvrière, etc. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Un petit peu plus tard, j'ai découvert quelqu'un qui s'appelle Bob Marley. Je ne parle pas simplement de sa musique, je parle du Rastafaris, etc. Et puis, un petit peu plus près de nous, encore que, tu connais l'Afrique du Sud, quelqu'un qui s'appelle Madiba, c'est-à-dire Nelson Mandela. Alors, lui, c'est encore autre chose. Mais voilà, pour moi, ces trois personnes, si je pouvais me transformer, me modéliser, me cloner, faire un mix des trois, ça serait compliqué, je pense. Mais voilà, ces trois personnes qui, pour moi, comptent, ont compté, ils comptent. Est-ce que tu peux me redonner le titre de la chanson que tu viens d'évoquer ? « A Working Class Hero ». « A Working Class Hero ». Je vais essayer de la retrouver, vu que tu réponds à la question 10. Et elle est, en fait, très simple au niveau musique. C'est plus dans les paroles. C'est vraiment quelqu'un qui parle de la classe sociale. Alors, même si ce n'était pas nourri, John Lennon. Mais il incarnait et puis, voilà. Merci pour le partage. Tu me fais découvrir quelque chose. Question 10, la dernière. Alors, justement, on a beaucoup parlé du burn-out, du club des burn-out aussi. Et merci encore pour vos retours, vos commentaires en direct. « Si tu avais une baguette magique, Christophe, quelle serait la recette miracle pour améliorer le bien-être sociétal ? » Alors, on pourrait y passer du temps ici. Alors déjà, c'est le club des burn-out et des bienveilleurs. Ça, c'est important parce qu'on parle du burn-out. Avec mon ami Marc, on a récupéré ce terme bienveilleur qui vient du Québec, qui fait effectivement la jonction entre la bienveillance et la veille. Il y a des sociétés en France qui commencent à le reprendre. D'ailleurs, le concept, c'est des gens qui sont un petit peu formés pour aider les autres personnes, etc. Mais pour répondre à ta question, si tu avais une baguette magique, c'est toujours mon côté humaniste qui va ressortir. Donc, c'est de remettre l'humain au centre des préoccupations. Point. Si on arrive à faire ça, on va régler pas mal de problèmes. Quand on voit ce qui se passe en ce moment, je ne parle pas de la Covid, là, ça n'a aucun rapport, mais avec les événements, encore cette nuit, ou hier soir à Vienne, etc. Il faut absolument qu'on remette l'humain au centre des préoccupations de la société, des sociétés, des compagnies, des entreprises. Je pense que ça ira beaucoup mieux. C'est mon côté utopiste. Je ne pense pas. Je ne dirais pas utopiste aussi, parce que sinon, ça voudrait dire que ça paraît impossible à mettre en place. Et je crois qu'on est de plus en plus nombreux à agir avec toi, Christophe. Tant mieux. Voilà, je le vois avec les commentaires aussi qu'on a reçus. Je te remercie pour cet échange, vraiment. J'ai passé un très, très bon moment avec toi. Avec plaisir, moi aussi. Ça faisait longtemps qu'on en parlait, donc j'étais très, très content. Merci beaucoup. Et je vous retrouve du coup mardi prochain pour un live spécial leadership au féminin. Et je vous laisse avec Working Class Hero, qui a été trouvé très, très facilement. J'ai juste tapé W-O et tu vois les sorties. Donc, je te remercie pour ce grand classique. J'enverrai le lien comme ça. Passez une très belle soirée à tous. Merci encore, Christophe. Merci à toi et à bientôt tout le monde. Prenez soin de vous.